Moi je suis assez habituel, j'ai fait des études en mathématiques et en informatique après le bac et puis ensuite je suis rentré comme auditeur à l'école normale supérieure de Lyon où j'ai fait un magistère d'informatique et modélisation donc c'est là que j'ai découvert les activités de recherche et d'enseignement supérieur et puis ensuite je suis parti, je suis allé à Nice dans le sud de la France pour faire ma thèse en informatique donc j'ai travaillé dans le domaine des preuves formelles et de la fiabilité des logiciels donc pour garantir que l'informatique qui est embarquée dans une voiture, dans un avion ou dans la voiture, elle fonctionne bien comme on espère et pas n'importe quoi. Alors donc moi je suis en informatique et donc j'enseigne une matière qui ici s'appelle Operating System Administration donc c'est administration des systèmes d'exploitation et donc le principe c'est de donner un petit peu aux étudiants les outils pour travailler sur une architecture Linux et savoir faire de l'administration système, raconter des utilisateurs, gérer des fichiers, construire des choses et notamment savoir retrouver des informations dans les fichiers de configuration des ordinateurs. Alors ce sujet je l'ai fait pendant 4 ans à l'université de Strasbourg ces dernières années pour des contraintes d'emploi du temps je ne le faisais pas mais je l'ai fait de 2010 à 2014. Le marché mondialement et en tout cas en France, le marché est très très porteur, c'est-à-dire qu'il y a une demande énorme pour l'informatique tout le temps parce que toutes les banques développent des systèmes informatiques pour que vous puissiez vous connecter en ligne pour pouvoir gérer vos comptes, ils font des choses qu'ils essayent d'améliorer assez régulièrement. Maintenant on essaie que tous les gens accèdent par informatique aux informations plutôt que de recevoir partenarié. En tout cas avec un Bachelor of Computer Science ils sont vraiment armés pour avoir un emploi et avoir un impact positif sur la société. Oui, c'est bon. C'est une grosse université, à mon sens c'est une de ses caractéristiques principales, c'est-à-dire que pour la France c'est une très grosse structure, peut-être que par rapport aux Etats-Unis c'est pas si grand que ça, je ne sais pas mais en tout cas en France c'est une très très grosse structure qui est vraiment plus iridisciplinaire, il y a vraiment toutes les matières. De le faire, je pense que ce qu'il faut faire c'est comme un peu tous les étudiants, il faut arriver à travailler régulièrement et je pense que quelque chose qui est vraiment très intéressant, enfin moi c'est ce qui me parle dans ce projet, c'est que ça permet de former des gens avec un niveau licence, donc pas celui-là au Computer Science qui peut donner l'opportunité au meilleur de venir éventuellement faire un Master en France. Je pense que se préparer effectivement à un cours c'est d'avoir bien dormi et d'avoir toute sa attention qui soit libre, c'est-à-dire pas avoir d'autres contraintes à penser, de devoir gérer le quotidien, etc. C'est d'avoir vraiment l'esprit libre, c'est quelque chose d'important pour les étudiants et les étudiants qui réussissent bien sont les étudiants qui sont soutenus par leur famille, qui sont aidés et qui n'ont pas de contraintes de la vie matérielle à s'occuper, qui peuvent juste tranquillement s'occuper de leurs étudiants. Alors moi je suis venu ici sans aucune idée de là où je venais, c'est-à-dire que je voyais à peu près que c'était sur la carte, mais je n'avais pas bien imaginé, donc j'avais compris que c'était au bord de la mer, mais c'est la seule information que j'avais. J'ai mis une impression très très agréable, les restaurants dans lesquels je suis allé, les balades qu'on a fait, c'était vraiment sympa. En plus le climat est plutôt clément, parce que j'avais imaginé que c'était le climat de Moscou, c'est moins agréable, c'est une ville où c'est agréable d'y être, après moi ça fait que 4 jours que j'y suis.